La Francière, toute sa vie, pendant tout son travail, toute son œuvre a accordé la plus grande importance au cinéma dans son travail philosophique qui croise pensée de l'esthétique et pensée de la politique. Je ne vais pas faire ici la liste de toutes les publications qu'il a pu consacrer au cinéma et il était très logique et très évident. Dans cet exercice auquel nous nous livrons depuis trois éditions, à proposer à l'invité d'honneur de se prononcer à partir d'un film qui relève de son champ de pensée, de l'inviter à examiner ensemble, avec nous, un film de l'œuvre de Pedro Costa. Il faut que je dise que si Pedro Costa filme depuis 1990, et je vais donner juste quelques bornes de ce travail tout à l'heure, c'est dès 1997 que Jacques Rancière porte son intérêt sur un film de Pedro Costa qui s'appelle Osos, dont il parle dans un article donné, si je ne fais pas erreur, au cahier du cinéma, dans lequel le commentaire sur Osos était inclus dans d'autres films, mais que depuis cette date, aucun film de Pedro Costa qui sorte n'est accompagné d'un article, souvent très précoce d'ailleurs, dans le processus de diffusion du cinéma de Pedro Costa, aucun film de Pedro Costa ne sort sans être accompagné d'un article de Jacques Rancière. Et que même si vous lisez des ouvrages de Jacques Rancière qui ne sont pas spécifiquement consacrés au cinéma, vous y trouverez de nombreuses références à Pedro Costa. Je crois que la dernière que j'ai aperçue, c'est dans l'ouvrage « Les mots et les torts », « Le dialogue avec Ravier Bassas », où la référence à Pedro Costa est présente. Et donc, à l'autre bout de cette table, et au cœur de cette conversation, Pedro Costa, dont je vais juste indiquer, pour rappel, que donc, il filme à partir de 1989, je crois qu'O5 sort en 1990, qu'il fait ensuite un parcours qui est bien évidemment complètement au centre de la discussion qu'on puisse avoir à partir de Vitalina Varela, puisque c'est en 1994 que Pedro Costa réalise « Casa de lave », qui est un film matriciel, je dirais, au sens où il ouvre un chemin absolument singulier chez ce cinéaste dans une explication avec son propre pays, le Portugal, donc un chemin entre Cap-Vert et Portugal qui ne sera jamais quitté. Le film que j'ai mentionné tout à l'heure comme étant le premier film sur lequel Jacques Rancière porte son intérêt, c'est « Osos » en 1997, qui est l'arrivée de Pedro Costa dans le quartier de Fontainech. Donc, après, sa présence dans cette communauté caverdienne sera diversifiée sur d'autres quartiers, aussi pour la bonne raison que le quartier de Fontainech fera l'objet d'une destruction-reconstruction. Et Osos est un entre-deux, parce que Pedro Costa a encore des acteurs professionnels, un dispositif d'équipe de cinéma de type classique, et c'est en 2000 que véritablement commence quelque chose qu'on pourrait appeler le cycle de Fontainech, avec un film qui s'appelle « Dans la chambre de Vanda », qui sera suivi en 2006 de « Juventude, un marche » en portugais en avant-jeunesse dans la traduction française, « Cavallo Dignero » en 2014 et « Vitalina Varela » en 2019. Étant entendu que vous aurez remarqué, si vous êtes attentif à la diffusion du cinéma de Pedro Costa en France, que les films que je viens d'énoncer ont été tous distribués jusqu'à « Cavallo Dignero » en 2014, qui ne l'a pas été, de sorte qu'il y a ici une espèce de chaînon manquant entre les films que vous auriez pu voir en salle en France et le film que vous venez de découvrir. Alors, on reviendra sans doute sur la portée de cette progression et de ses déplacements aussi dans le parcours de Pedro Costa, mais à celui qui a pu publier dans un ouvrage édité au Portugal qui s'appelle « Cinq mille cigares » en septembre 2009, à celui qui a pu publier un article sous un titre politique de Pedro Costa, voilà, j'aimerais, voilà, ouvrir peut-être, on serait tenté d'ouvrir la discussion en vous demandant, Jacques Rancière, qu'est-ce qui a fait que votre attention a été portée sur le cinéma de Pedro Costa, et qu'est-ce qui fait que vous ne l'avez absolument pas lâché depuis jusqu'à ce film que nous venons de voir ? Oui, bon, je trouve que, bon, Ossos, je l'ai vu un peu, je dirais, un peu par hasard, c'était l'époque où j'ai commencé à faire des chroniques pour les cahiers du cinéma, et bon, parmi, disons, je crois, vraiment la première chronique, j'avais donc un tas d'invitations, bon, il y en a une, c'était Ossos, et bien Ossos, bon, ça m'avait, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose d'agrément que je n'ai jamais vu, quoi, mais qui était petit, mais qui était encore un film de fiction, et donc, voilà, j'en ai un petit peu parlé dans un contexte, c'était un article qui s'appelait Le Mouvement Suspendu, voilà, c'était un peu la, disons, la thématique du film, dans laquelle, il y avait plusieurs films qui étaient plus ou moins regroupés, quoi. Bon, à la suite de quoi, bon, à la suite de quoi, bon, je pense que Pedro Costa, lui, c'était intéressant ce que je disais, quoi, parce que, bon, j'ai reçu un peu après soit des, disons, des liens, des liens, des DVD, etc., pour les films suivants, quoi. Et donc, ça veut dire que j'ai suivi un petit peu ce parcours, ce parcours un peu singulier, à savoir, j'étais parti, effectivement, d'un film, d'un film, Osos, qui est encore un film de fiction, en même temps un film de fiction qui a l'air un peu d'une espèce d'adieu, d'adieu à la fiction. Bon, donc, c'est une histoire un peu, j'irais, autour d'un bébé, dont une jeune mère n'a vraiment que faire, et le jeune père encore moins, quoi. Et donc, tout ça, déjà, se passe, effectivement, dans le quartier où, disons, le bilan-vie est de Fonteynas. Et, bon, disons, à la fin, disons, à la fin du film, il y a comme une espèce de porte qui se ferme, une espèce de porte qui se ferme, comme ça. Et, bon, que j'ai un peu interprété comme une espèce de... Bon, c'est fini la fiction, quoi. C'est fini la fiction, ça veut dire, c'est fini un certain traitement, un certain traitement, disons, un peu dépommé, dépommé, des misérables, des immigrants, des gens du peuple, que sais-je encore, des femmes chargées de bébés dont elles ne voulaient pas. Voilà. Donc, j'avais un peu ce sentiment-là. Et après, effectivement, il y a eu, disons, ce cycle, ce cycle de, disons, de films, qui a été, bon, effectivement, dans la chambre de Vanda, qui apparemment était complètement différent, puisqu'il n'y avait pas de fiction. On pouvait même croire, on pouvait même croire au départ, au départ, que c'était simplement quelque chose comme une espèce de documentation, un peu, du jeu, disons, du quotidien, du quotidien de, donc, à la fois de ces, des migrants, des migrants capverdiens, mais, disons, et aussi, bon, un peu des marginaux, amateurs de drogue de ce quartier, de ce quartier marginal. Et, voilà, et puis, en même temps, bon, en même temps, donc, il y avait comme une espèce d'accompagnement, puisque c'était le moment où le bidonville, effectivement, était en train d'être détruit. Donc, on avait un peu l'impression de, on pouvait avoir l'impression qu'on suivait une espèce de chronique, comme si la chronique, effectivement, qui touchait, disons, vraiment au plus vif, disons, de l'expérience de ces gens-là, accompagnait, en quelque sorte, sa destruction, quoi. Et après ça, bon, sont venus, effectivement, trois films, mais je ne vais pas tous les raconter, ce n'est pas l'objet de notre réunion, quoi, dont le premier était, bon, donc, en avant-jeunesse, quoi. Tout d'un coup, il paraissait clairement que non, ce n'était pas, ce n'était pas de remplacer la fiction par la chronique, mais encore autre chose, à savoir que, à la fois, bon, c'était des gens réels, et bon, et depuis, depuis, disons, c'est toujours, en quelque sorte, on pourrait dire des gens réels et pas des acteurs, et pas des acteurs qui sont dans les films de Pedro Costa, mais il est absolument clair que, bon, disons, ils ne sont pas là à titre de, disons, de vie populaire qu'on va documenter, quoi. Et qu'ils sont là, qu'ils sont là comme des gens qui, bon, qui essayent de vivre à la hauteur, à la hauteur de leur expérience, bon, dans la chambre de Vanda, il y a cette épaisse de discussion entre, donc, un jeune, donc, un jeune capverdien et, donc, disons, amateur de drogue et puis Vanda, donc, un peu marginal, marginal, disons, du pays, mais, bon, et également, disons, à donner à la drogue, ils discutent un petit peu pour savoir, bon, cette vie, si c'est la vie, si c'est la vie qu'ils ont choisie ou pas choisie, s'ils la suivissent ou la choisissent, quoi. Et après ça, il faut dire que tous les films qui suivent, tous les films qui suivent sont clairement comme des espèces de manières dont des personnages, bon, s'emparent de leur propre histoire, donc, ce qui va vouloir dire d'ailleurs une espèce de feuilletage du temps qui devient de plus en plus compliqué dans les films qui suivent, et essayent donc comme de se mettre à la hauteur de leur propre histoire, ce qui est pas en plus d'une série de scènes, à la fois, bon, tout ce qui se passe en quelque sorte, on peut dire, bon, c'est concret, etc., et tout ça, et en même temps, disons, il y a quelque chose qui se passe qui fait que ces gens ne vivent pas au jour le jour, mais d'une certaine façon, disent leurs conditions, jugent leurs conditions, et bon, à la fin de, à la fin de, donc, en avant-jeunesse, il y a ce moment où il y a vraiment les deux personnages, bon, donc, Ventura, Ventura, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, c'est le personnage qui, ici, disons, incarne la figure de ce prêtre qui a perdu la foi, donc, Ventura, et puis son collègue, son collègue Lento, qui, tout d'un coup, vraiment, deviennent que des personnages de théâtre qui, en quelque sorte, reviennent, reviennent comme du pays des morts pour juger cette espèce de vie, de mort vivant qui est celle de leur, de tous leurs camarades, quoi. Et puis, après ça, bon, il y a ces deux films, mais je pense qu'il en parlera mieux que moi tout à l'heure, Cavallo Dinero, pardon, et puis Vitalina Varela qui accentue encore ce qu'on pourrait appeler une espèce d'aspect quasiment mythologique, enfin, surtout Cavallo Dinero, de cette condition-là, quoi. Donc, bon, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans, qu'est-ce qui m'a intéressé ? Bon, c'est effectivement l'espèce de renversement d'une espèce de partage traditionnel, bon, traditionnellement, il y a, disons, il y a une espèce de partage entre, disons, des gens, des gens qui relèvent, on peut dire, du documentaire, bon, et en général, effectivement, les gens des bas font comme ça, ou bien ils relèvent du documentaire, ça veut dire, bon, on va quand même s'intéresser à eux un petit peu, parler, faire, disons, les faire parler, disons, faire que les gens savent comment ils vivent, bon, et ainsi de suite, quand on pense que c'est vraiment intéressant, que c'est utile de savoir comment les gens vivent. Et puis, bon, il y a cette espèce, donc, disons, de façon de les mettre du côté du documentaire, ou éventuellement, disons, bon, il y a la fiction dite réaliste, à savoir, où on va inventer des histoires de gens du peuple, bon, incarnés par des acteurs professionnels, actrices professionnelles, bon, qui vont précisément un peu se faire une tête d'hommes et de femmes du peuple, des allures, des gestes, des intonations, des voix, des paroles, comme ça, qui font populaire, quoi. Voilà, donc, deux positions, vous pourriez dire, deux positions fondamentalement, bon, inégalitaires, donc fondées pour une espèce de principe, en quelque sorte, inégalitaire, effectivement, de visite au peuple, quoi. Et bon, ce qui m'a, effectivement, accroché tout de suite, disons, dans l'œuvre de Pedro Costa, c'était, bon, cette espèce de refus, de refus du partage, et disons, donc, refus des deux formes, en quelque sorte, la forme documentaire, qui dit, en gros, le documentaire, c'est toujours assez bon pour eux, quoi, et puis la forme, disons, de l'acteur, de l'acteur qui joue, de l'acteur qui joue le peuple, quoi. Donc, voilà, qu'est-ce qui m'intéressait, c'est la façon dont, bon, il essayait, et bon, au départ, on ne se comprenait pas très bien, mais de plus en plus, on a le sentiment que, après avoir congédié la vieille fiction, la voix, en quelque sorte, comme enterrée dans cette espèce de maison, de Fonteynasse, bon, il essaye, il essaye comme de, d'inventer, une espèce d'autre fiction, d'autre fiction, qui serait, bon, pour être, en quelque sorte, dans ma logique à moi, donc, pour l'instant, je parle finalement, et je ne dis pas ce que Pedro Costa a fait, ou le faire, etc., je dis ce que j'ai ressenti, quoi. Donc, j'ai ressenti comme un cinéma qui voulait comme créer une espèce de plan d'égalité entre, disons, pas simple, entre, ces personnages, l'histoire dans laquelle, dans laquelle, dans lequel, dans lequel ils vivent, bon, elle vive quand Vitalina arrive, à savoir, bon, l'histoire du Portugal, l'histoire du Portugal, bon, d'après la révolution des oeils, et voilà, dans la place, évidemment, de ces capverdiens, dont la situation est paradoxale, après la révolution, après la révolution des oeillets, bon, qui est une révolution, bon, disons, nationale, en quelque sorte, d'une certaine façon, et dans lesquelles, dans lesquelles, ils se trouvent, plus ou moins, en quelque sorte, dans une situation, qui est une situation, bon, paradoxale, quoi, et donc, à la hauteur de, à la hauteur de leur propre vie, à la hauteur de l'histoire, mais aussi, bon, on peut dire, à la hauteur de l'art, quoi. Et, bon, dès le départ, dès le départ, Pedro Costa a construit une espèce de système, en quelque sorte, de rencontre, de rencontre entre des paroles, qui sont les paroles, bon, qu'il a, les paroles qu'il a recueillies, recueillies dans les lettres, dans les conversations, dans les récits, un petit peu, de tous les habitants de ces quartiers, et en même temps, d'autres paroles, des paroles qui viennent d'ailleurs, bon, et le plus célèbre exemple, bon, on le voit ici, je crois que c'est peut-être, enfin, il a un peu abandonné, peut-être que ça reviendra, mais bon, il y a une lettre, une lettre qui parcourt plusieurs films, et qui est une lettre qui est faite d'une espèce de mélange, de, disons, de synthèse, de lettres réelles, envoyées par des immigrés, capverdiens, disons, à leur famille au Portugal, et puis de la dernière lettre de Robert Desnos, donc, dans le camp, dans le camp, dans le camp transitoire, où il est avant d'aller à Thérésine, où, comment c'est, il est mort du tissu. Donc, il y a cette espèce de chose, étonnante, en quelque sorte, comme d'invention, d'une espèce d'autre fiction, et bon, ici, il me semble que, bon, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler ici, mais c'est ça qui peut saisir, dès le départ, disons, celui qui n'a jamais vu un film de Pedro Costa, à savoir que, dès le départ, on a comme une espèce de trouble, de trouble par rapport à ce qu'on voit, c'est-à-dire que, bon, il y a ces gens, ces gens qui, bon, viennent du cimetière, mais qui sont en même temps, en même temps, une espèce de défiler un petit peu, d'éclopé, qui sont en même temps un défilé d'ombre, comme s'ils avaient comme cette espèce de, d'emblée, cette espèce de double statue, de double statue, et c'est quelque chose, bien sûr, qui va se renforcer, se renforcer, bon, avec l'arrivée, avec l'arrivée de Vitalina, de Vitalina, bon, en avion, bon, en un sens, on peut dire, c'est, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que, voilà, il joue avec un scénario classique, voilà, un scénario classique, à savoir, quelqu'un est mort, et puis, bon, la femme, les proches viennent, arrivent en avion, et puis, il va y avoir une enquête sur la vie, finalement, de la personne, qui est disparue, donc, une espèce, un petit peu, de reconstruction, bon, donc, d'un côté, on a l'impression, effectivement, qu'on a ça, et en même temps, je dirais, bon, bien sûr, dès que Vitalina, bon, arrive, tout à coup, on a cette espèce de gros plan, tout à fait surprenant, donc, sur l'escalier, sur l'escalier, sur l'escalier, sur lequel elle descend sur le tarmac, où on va descendre avec ses pieds nus, avec ses pieds nus et ensanglantés, après quoi, donc, il y a cette espèce de rencontre entre cette équipe, en principe, bon, c'est une équipe, disons, service de nettoyage de l'aéroport, quoi, mais qui, tout de suite, en fait, évidemment, s'impose comme une espèce de cœur, le cœur qui vient dire qu'à Vitalina, qu'elle n'a rien à faire, et qu'elle n'a rien à faire ici, dans ces espèces de troubles, de troubles de ce qui se passe, donc, de condensation entre, bon, une intrigue classique, quoi, bon, quelqu'un est mort et on va dérouler sa vie, et puis quelque chose qui vient, bon, l'intéressant étant, évidemment, que ça ne se passe plus, disons, chez un milliardaire, que ça ne se passe plus, disons, qu'il ne s'agit plus d'un milliardaire, qu'il ne s'agit plus d'un producteur, disons, d'un producteur de cinéma un peu fou, mais que, bon, il s'agit effectivement d'un immigrant capvergain, c'est-à-dire que, dès le départ, bon, il va y avoir, cette espèce de, dès ce cœur, en quelque sorte, qui accueille Vitalina, il y a comme une espèce de, disons, de dédoublement qui s'installe, à savoir que, d'emblée, on comprend que, disons, que ces gens-là, disons, qu'il ne s'agira pas simplement d'avoir des gens qui vont raconter leur histoire ou jouer leur histoire, mais, disons, des gens qui vont jouer l'histoire de leurs conditions, l'histoire de ce qu'ils sont, de leur place ou de leur non-place, de leur non-place dans le monde, quoi. Et ce qui fait que, bon, et d'emblée, et d'emblée, ce qui est, il y a, disons, c'est, bon, Vitalina, Vitalina, encore plus que les autres, mais les autres aussi, sont comme, disons, mis à la hauteur de personnages, de personnages tragiques ou d'interprètes d'une espèce de célébration liturgique. Bon, je pense que, Pedro Costa, expliquera tout à l'heure, peut-être, parce que, bon, c'est lui qui en détient la clé, l'importance que, finalement, que prend ici, bon, le prêtre, le prêtre, les formules de la religion, c'est une espèce de formule, un peu, de formule de sermons, formule sacramentelle, formule évangélique, comme ça, qui, effectivement, comme une espèce, disons, un petit peu de vis-à-vis, de vis-à-vis par rapport à la parole de Vitalina. Mais donc, bon, ce qui est intéressant, je pense que, d'emblée, finalement, c'est cette espèce de, justement, de constitution d'une fiction qui est une fiction, je dirais, d'une fiction qui est, bon, d'un mode inhabituel. bon, encore une fois, pour ceux qui, donc, ne connaissent pas du tout, découvrent ce film, quoi, bon, ici, encore, il y a une nouveauté, ça, ça sera mieux passé que moi pour en parler, quoi, c'est-à-dire qu'on a affaire, donc, on peut dire, à des gens, on peut dire, réels, à des gens réels, qui simplement, qui vont comme jouer, agir, dire, dire, leur propre vie. Vitalina, elle existe réellement, elle a réellement perdu son mari, vraiment, elle a réellement pris l'avion pour, finalement, arriver trop tard, et en même temps, se rendre compte de cette vie qu'il a menée pendant tous les 30 ans où il disait toujours, mais tu vas venir, tu vas venir, je vais te faire venir, et puis bon, disons, jamais il ne la faisait venir, quoi, et donc, voilà, et en même temps, bon, disons, Vitalina va être, disons, l'actrice, en quelque sorte, qui met sa vie, en quelque sorte, pourrait-on dire, comme au niveau de l'histoire et au niveau de l'art, et qui le met de cette façon, bon, elle-même, encore une fois, c'est elle-même, bien sûr, c'est extrêmement compliqué, parce que, bon, Petro Costa parlera peut-être de la manière dont il constitue, justement, cette espèce de discours qui est le discours de ces acteurs, de ces acteurs non-acteurs, quoi, bon, et ici, bon, ce qui est évidemment, il y a, bon, il y a donc cette espèce de, disons, de singularité, donc, qui est que, bon, ce personnage du prêtre qui est incarné par Ventura, Ventura, donc, qui est, disons, qui était en quelque sorte le héros, le héros des précédents films, donc, le maçon, le maçon capverdien, des précédents films de Petro Costa, quoi. Et bon, ce qui est, donc, et à partir de là, donc, on a cette espèce de film qui est fait, en quelque sorte, d'un certain nombre de scènes, on pourrait presque dire, à un certain moment, d'ensemble, pas d'ensemble d'opéra, mais plutôt comme d'ensemble de cantat, il y a quand même une espèce d'arrière-fond un petit peu de référence à la passion, quoi, ou passion de Bach, ou que sais-je, dans cette espèce de construction, donc, des scènes, des ensembles, on pourrait presque dire des chœurs, déserts, qui ne sont pas articulés d'une manière littéraire, mais, linéaire, pardon, mais à travers lesquels, donc, va se dire la condition de ces gens, c'est-à-dire qu'aussi, je pense que ce qui a dû vous attraper, tous ceux qui n'ont pas encore vu le film de Petro Costa, c'est la manière dont il parle, la manière dont il parle, c'est une espèce de solennité de la parole, c'est-à-dire que, encore une fois, si on pense à l'acteur qui, normalement, disons, aurait à jouer, aurait à jouer, disons, un immigrant capverdien, bon, on voit bien, on voit bien un petit peu ce qu'il aurait essayé de faire, en général, bon, un ouvrier, un immigré, etc., on voit bien comment il aurait essayé de composer son personnage. Eux ne composent pas, ils se tiennent, bon, quelquefois, ils tiennent tout droit, ils sont très raides, et bon, ils portent, disons, au fond, ils portent la parole comme, justement, quelque chose qui n'est pas l'expression, l'expression de ce qu'ils ressentent, mais, comme une espèce de vérité qu'ils essayent à dire de leur situation. Et donc, il le dit sur cette espèce de ton un peu solennel, bon, vous avez dû être frappé notamment par ce personnage comme ça, bon, disons qu'il sort des toilettes, on entend le bruit de la chasse d'eau, puis on le voit sortir, puis il raconte des choses qui sont dans un prosaïsme total, à savoir, bon, je l'ai lavé, je lui ai mangé, il a vomi, etc., et en même temps, bien sûr, il dit ça, il dit ça un peu sur un ton qui est celui de la parole évangélique, quoi, bon, j'avais faim, disons, j'avais faim, on m'avait donné à manger, des choses comme ça. Donc, bon, il y a, je pense que ça, bon, c'est toujours ce qui m'a évidemment fasciné, bon, dans le cinéma, dans le cinéma de Pedro Costa, avec en même temps, bon, on en reparlera un peu, toute une évolution, une évolution en même temps de cette espèce de construction d'un nouveau type de fiction, avec ici, cette espèce de fiction quand même du personnage qui juge, quoi, et la femme qui juge, on en reparlera, mais effectivement, bon, il y a quelque chose pour moi de très fort, spécifiquement dans ce film, quoi, c'est-à-dire qu'on sort précisément aussi d'un certain statut, disons, du cinéma politique, quoi, où on vous montre une situation et puis la situation juge en quelque sorte, la situation juge, la situation, disons, ou permet de juger, quoi, là, on comprend que ces gens, ils sont victimes du capitalisme, de l'impérialisme, du colonialisme, etc., quoi, et bon, et ici, il y a comme une espèce de, disons, de demi-tour un peu brutal, à savoir que ces gens, dont il s'agit en général, font finalement d'expliquer, d'excuser, et ici, bon, le prêtre, disons, effectivement, celui qui est censé les consoler, les excuser, dire à quel point il souffre, et puis, en face de lui, c'est une espèce de personnage, de femme, qui avait renversé le jeu en disant qu'il souffre, pas de blague, et bon, et nous, et nous, qu'est-ce qu'on souffre, nous, ils se sont fait une petite vie, ils se sont fait une petite vie bien tranquille, comme ça, bon, ils nous ont laissés à la maison, et voilà, il y a cette espèce, on est à la fois une espèce de célébration liturgique, une espèce de cantate, et en même temps, une espèce de procès qu'elle mène jusqu'au bout, quoi. Voilà ce que je pourrais dire, un petit peu, donc, ce qui m'a toujours un peu fasciné, la façon dont Béthro Costa suit, en quelque sorte, cette espèce de parcours, de créer, comme une espèce d'autre type de fiction, où ce sont, au fond, des corps réels, des corps réels, qui vont, en même temps, dire quelque chose qui est la vérité, la vérité, enfin, la vérité, et c'est de dire la vérité de ce qu'ils disent et non plus, bon, leurs sentiments, leur malheur, le fait qu'ils sont pauvres et des choses comme ça, quoi. Donc, voilà, c'est une première, peut-être, première entrée, en quelque sorte, pour rattacher à ce qui a pu être dit dans les jours précédents sur, bon, la visite au peuple, la méthode de l'égalité, le voyage au pays du peuple, bon, et puis le type de voyage, quoi, la visite, bon, on voit, puis c'est bien, on a vu, on est content, on repart, quoi. Et puis, une espèce de visite, de voyage qui est un peu, qui est un peu sans fin, qui est un peu sans fin, d'une certaine façon, le voyage du pays de Rocosta jusqu'ici, c'est un voyage un peu sans fin, sans fin, pas au sens, ça, il est perdu, mais au sens de, bon, il réinvente à chaque fois, peut-être, la modalité de cette rencontre avec des gens qu'après tout, il n'avait pas de raison particulière de rencontrer, quoi, pour le dire très vite. Il ne faut pas le réveiller. Non. C'est pas, non, sans fin, c'est bien, parce que, c'est, c'est le sentiment où, que moi, et même maintenant, les gens qui sont avec moi, les quatre, parce que là, on était cinq, je crois, l'équipe, et il faut, il faut fonctionner à cinq, parce que ça se fait pas à 40 ou 50, comme ça, et pour l'économie aussi, parce que, on ne peut pas payer 100 personnes pendant, il faut du temps pour faire un film comme ça, mais là, comme ça, au début, la première chose, pour ce film, ou pour les autres, le premier sentiment, c'est, c'est, je finirai jamais, c'est-à-dire, cette idée qu'on est là, même si je n'aime pas trop le documentaire, ou pas beaucoup, ou rien du tout, même, on est vraiment dans ce réel réel, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et en même temps, j'ai l'idée qu'en face de Vitaline, ou de Ventura, ou des autres, je suis en face de, comment, en français, c'est bien, parce que récit, c'est bien, on est en face d'un récit, mais c'est un récit qui ne finira jamais, c'est-à-dire, et comme je fonctionne sans scénario depuis longtemps, je n'ai pas de scénario, on commence avec, normalement, là, on commence parce qu'on a rencontré Vitaline, et trois jours après, je me disais, il faut faire un film avec elle, pour plein de raisons, pour elle, pour son histoire, disons, pour son malheur, parce qu'on va changer, parce qu'on est toujours avec des hommes, nous, parce qu'on avait fait plein de films avec des garçons, des hommes, parce que c'est des lieux d'hommes aussi, un peu, enfin, pour des gens un peu étrangers comme moi, je ne prétends pas être quelqu'un du quartier, ou je vais, je viens tous les jours, etc., on me connaît très bien, ça fait, enfin, vingt ans en plus, mais, je serais toujours un étranger et un homme, donc, qu'on entre dans les maisons, mais c'est la famille, on n'entre pas chez une femme seule, comme ça, et ce film, c'était, le défi, c'était ça aussi, non seulement, j'en avais marre un peu d'hommes, même si Ventura n'est pas un homme, et c'est pour ça qu'il joue un prêtre, moi, j'étais tellement innocent que je pensais, pas d'hommes, pas de femmes, Ventura, donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire un prêtre, parce que, je pensais naïvement, c'est la marche avant la sainteté, ou quelque chose, enfin, je suis con, mais, mais il serait ni homme, ni femme, pour Vitaline, dans ce film, ça serait bien, qu'elle trouve un confesseur, qui serait, un tout petit peu femme, qu'elle n'a pas, elle n'a pas d'amis, dans le film, elle n'avait pas d'amis, dans la vie réelle, la vie réelle, les mois après son arrivée à Lisbonne, elle était exactement comme ça, fermée, avec une hostilité, tragique, très contradictoire, comme on voit à l'aéroport, parce qu'ils disent, ne viens pas, ne viens pas souffrir avec nous, ne viens pas perdre, ne viens pas, va-t'en, t'es mieux là-bas, et en même temps, il y avait une certaine, enfin oui, une forte hostilité, et, mais voilà, je me suis toujours, pour ce film, c'était très évident, je suis face à quelque chose qui pourrait n'avoir de fin, vraiment, c'est très bien pour un cinéaste, je crois que c'est très bien, parce que c'est la matière dont on rêve, je crois, enfin je pars pour moi, les autres cinéastes, ils ne doivent pas penser ça du tout, mais moi, je suis devant le récit, voilà, un récit, un grand récit qui peut continuer, on pourrait même faire des variations, mais, évidemment, ça vient accompagner d'une crainte, même pas crainte, d'une peur, de la peur, entrer dans cette maison, dans une chambre, comme ça, et rester avec une femme, même si on va sortir, parce que, il y a quand même un tout petit peu de construction, de fiction, un peu de petites scènes pour qu'on avance et on construise quelque chose, ça fait très très peur, parce que même le quartier, même ce quartier, est comme une chambre, enfin, c'était toujours pour moi une chambre, ça c'était, depuis que je fais ces films-là, j'ai déjà aussi rencontré quelque chose, enfin, j'ai senti fortement que, quand je suis là-dedans, j'ai découvert que le cinéma qui m'intéressait ou que j'aimais, que j'aimais vraiment, depuis toujours, était un cinéma très intime, bizarrement, et moi je parle toujours de John Ford et des westerns et des films noirs américains et tout ça, mais c'est vraiment des films très intimes, ça se passe dans les bureaux de police, dans les taxis, dans les voitures, dans les hôpitaux, vous voyez, c'est une histoire du cinéma qui se passe dans les couloirs des polices de New York ou des, je ne sais pas quoi, c'est toujours très intérieur pour moi, même les westerns. C'était parce que je tournais ce film La chambre de Van Dyck, il me posait devant ma condition presque. Je suis quelqu'un fait pour filmer dans ce, pas ces gens-là, mais ça. Et ça se passe à l'intérieur. Et le quartier était comme un château dont on sortait, on entrait et petit à petit, j'ai eu aussi cette sensation que plus j'étais dedans, dans la chambre, plus j'étais enfermé. de par le travail de tous les jours dans le cinéma, du travail qu'on fait, enfin les quatre ou cinq, parfois on vient dehors fumer une cigarette ou parce qu'on tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les maisons, comme vous voyez, ou la nuit, qui est une espèce de maison aussi, enfin, c'est un peu fermé aussi. Il y a les voisins, il y a les gens qui passent et qui font des commentaires, qui demandent, parce que ça se passe pendant un an, six mois, sept mois, huit mois. Donc il y a des gens qui meurent, qui naissent, on a un journal quotidien permanent qui vient, madame est morte, ah bon, ou je ne sais pas quoi, est en prison, et comment ça va ? On continue, ça va, mais Vitolina va bien, elle est là ? Oui, elle travaille, elle va bien. Et j'ai compris, mais ça, il y a longtemps, que plus on est dedans, dans la chambre, plus on est dehors, d'une certaine façon. Donc, ça me fait peut-être m'enfermer encore plus, parce que je sais le plus, quand je suis vraiment, quand j'atteins ce degré ultime d'intériorité d'intimité, disons, ça sera le plus public, le plus politique, même. C'est peut-être un peu prétentieux, mais les gens commencent à penser les types-là, obsessifs, ou les quatre, ils ne parlent pas tellement de Vitaline, ou pas seulement, ils parlent de nous. Il y a là un secret qui commence à être un peu de tout le monde. et ça, j'ai eu des échos pendant tous les films, c'est comme ça, enfin, quand on les montre au quartier, ils disent, ah oui, je reconnais ça et ça. Il y a cette chose que je raconte tout le temps, un type qui a dit, mes ventures, comme un genre, tu es mon voisin, je t'ai vu, enfin, tu m'as vu naître, tu es toujours saoul, tu es là par terre tout le temps, je t'ai vu tomber, je t'ai vu malade, etc. et là, tu ressembles à un roi. Comment tu fais ça ? Comment ça se fait ? Et donc là, il y a une partie de, non seulement de moi et nous, l'équipe, cette équipe qui fait ce film, qui change un peu, mais c'est toujours trois ou quatre personnes, là, c'est un peu stable, on a déjà fait presque trois films, presque tous les mêmes, la même équipe. On se dit que, oui, c'est très, c'est contradictoire, mais le plus intime, ça sera le plus quartier, ça sera pour tout le monde. Si on réussit ça, tout le monde va reconnaître sa petite part de secret ou de... Ce malheur-là, ils le comprennent. Et parce qu'on est tellement acharné, ou tellement, je ne sais pas comment dire, on travaille tellement, c'est ça, que je crois qu'il y a une reconnaissance de ce travail. je ne dis pas que les documentaristes ou les gens qui passent une journée, on les voit, on les voit tout le temps. Ils passent, nous, on est là, c'est comme l'autoroute, nous, on est là, ils passent, ils tournent un documentaire sur une dame, et après, ils tournent, ou la télé, qui vient tourner des choses. Je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas, mais nous, c'est comme, là, la dernière, quand Vitaline est sortie au Portugal, il y a un type du cinéma, un professionnel, qui m'a dit, en sortant, il m'a dit, j'ai beaucoup aimé, surtout Ventura. Comment est-il arrivé à faire ça ? Et moi, j'étais choqué, parce que c'est ça, l'état du cinéma, c'est comme dit Jacques, c'est que quelqu'un qui fait comme ça, un non-acteur, c'est un miracle, c'est toujours de l'ordre du miracle, de cette mystification permanente du cinéma, qui est un truc super, je ne sais pas, bizarre, étrange, et je n'ai même pas, je n'avais pas la force de dire à ce type que c'était du travail, que c'était comme Robert De Niro, je ne sais pas, que c'est exactement le même travail, je pense, enfin, je parle à De Niro, parce qu'il a cette image très sérieuse, mais c'est du travail, et dans notre cas, je ne sais pas comment ça se fait, ça se fait un peu de cette façon, peut-être un peu différente, simplement parce que le texte, les textes, les dialogues, les faits, moi j'aime dire les faits, parce que ce sont les faits de l'histoire, du film, ce sont les événements des vies des gens, donc, même Ventura là, qui joue un prêtre, qui n'est pas lui, qu'on pourrait dire, c'est un personnage, pas vraiment, parce que ça a commencé, ce prêtre, par exemple, il existe, j'aimerais beaucoup le rencontrer, ça serait un merveilleux projet, là, maintenant, je crois que je ne vais pas le rencontrer, j'ai l'impression qu'il est mort, ou disparu, mais il existe, il est ou au Cap-Vert, ou à Lisbonne, il traîne, ça doit être un, je ne sais pas, un fou, ou peut-être il est en asile, mais c'est Vitaline qui m'a raconté, juste comme ça, quand on part tous les jours, et Ventura m'a confirmé son existence, oui, oui, je connais son nom, je me souviens très bien, et après, plein de gens du quartier m'ont dit, bien sûr, il existe, oui, oui, tout le monde le connaît, et tout le monde connaît cette histoire. Quand j'ai dit à Ventura, alors, tu peux faire ça, tu peux être le prêtre là, il faudrait quelqu'un à qui Vitaline pourrait parler pendant le film, et j'ai dit ça, c'est comme ça que je parle, parce que sinon, ça va être deux heures de Vitaline, c'est trop, je me souviens très bien de dire ça à Ventura, et comme ça, tu seras là pour la confesser, pour l'écouter, et c'est très intéressant, ce prêtre, cette histoire, et ça, ça va, c'est un peu ce qu'on vit au quartier, du moins là-bas, et je crois que c'est comme ça un peu partout, mais l'église est vide, totalement, tous les jours, elle est vide, mais elle est là, et il y a une dame qui vient balayer, mais il n'y a pas de messe, il n'y a rien, il n'y a pas de prêtre, et donc on a décidé de faire ça, mais ce qu'il y a là, c'est Ventura qui part d'un prêtre, peut-être, et qui revient à lui-même, encore, et plus que lui-même, donc il fait tous les autres, donc sa voix, sa voix, et sa voix, son chemin, c'est le même, c'est partir un peu loin, j'ai l'impression, de lui, pour revenir à lui-même, quand ça marche, j'ai l'impression de voir ça, se mettre devant nous, quand on fait une scène, ils sont vraiment des acteurs, des acteurs de, mais des acteurs, je ne sais pas, c'est très compliqué, et c'est trop compliqué, je ne sais pas si ça vaut la peine d'analyser tout ça, mais, et c'est un travail très quotidien, très, vraiment, j'insiste, de routine, de routinier, parce que, parce que moi, j'ai appris à aimer la routine d'une façon dont, vous ne savez même pas, c'est ça qui me fait, c'est une joie, et bien sûr, je me fais des fictions sur ça, je me dis, des peintres, des gens, Bach, ils devaient travailler comme ça, sûrement, tous les jours, tac, 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 surtout les musiciens, parce que sinon, sinon ça ne marche pas, au cinéma, c'est tellement vague, tout passe, mais un musicien, non, et un peintre aussi, donc je me dis qu'il faut être là, tout le temps, faire un film, quatre semaines, je ne sais pas, tous les quatre ans, ce n'est pas pour cette expérience, et savoir faire, etc., ce n'est pas ça, c'est autre chose, un film, je n'ai pas seulement fait de cinéma, il a fait d'autres choses, j'espère, c'est ça, mais j'ai trop parlé, je crois, Oui, non, je pense que c'est, ce que Pedro Coste a dit, qui est effectivement, qui est, très fort, d'une certaine façon, je dirais que, pour moi, il y a deux notions qu'il a mis vraiment au centre de ce qu'il a dit, le travail et le temps, le travail et le temps, d'abord, l'idée finalement, effectivement, qu'au fond, il n'y a pas de, au fond, la vraie politique, et d'une certaine façon, la vraie politique du film, politique de l'art, si on veut généraliser, mais on n'est pas obligé, c'est de prendre, c'est le prendre, c'est le prendre du temps, le prendre du temps et, au fond, d'occuper, d'occuper ce temps, à travailler tout le temps. Bon, je m'excuse de parler un peu de moi, mais lorsque j'ai entendu, lorsque j'ai lu Pedro Costa qui l'expliquait, disait, voilà, disons, dans la chambre de Vanda, voilà, j'y allais, j'y allais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, avec ma petite caméra, des fois, il n'y avait rien, il n'y avait rien, mais il fallait absolument, il fallait absolument y aller, bon, y aller tous les jours, travailler tous les jours, quoi. Moi, ça m'a rappelé, effectivement, l'époque, comme ça, où je travaillais aussi, bon, je travaillais sur l'émancipation ouvrière, sur toutes les histoires d'ouvriers, 19e siècle, c'était pareil, c'est-à-dire, je disais, de toute façon, il faut la bibliothèque tous les jours, tous les jours, tous les jours, et d'une certaine façon, il y a comme ça, une espèce de, précisément, je dirais, de travail, de conjonction, en quelque sorte, une espèce d'obstination, à savoir que si on cherche toujours, que si on cherche toujours, et que si on se donne le temps, c'est-à-dire, si on ne sait pas justement à quoi ça va aboutir, c'est ça, qui est un peu fort, je pense, dans tous ces films, c'est qu'une certaine façon, on ne sait pas à quoi ça va aboutir, et pourtant, et pourtant, ça doit se terminer, donc, bon, voilà, donc, je pense que ce qu'il a dit, pour moi, qui est très fort aussi, c'est au fond, malgré tout, ce point, ce point où, disons, ce qu'on appelle le travail de l'art, ou le travail du film, bon, c'est une espèce comme de travail, comme le travail de la vie, que finalement, c'est une espèce d'expérience, il ne s'agit pas comme, c'est pas comme les gens qui disent, il faut que l'art rejoigne la vie, non, d'une certaine façon, il y a cette espèce de conjonction, enfin, cette espèce de conjonction, toute naturelle, du fond, on passe sa vie à essayer de dire quelque chose, de montrer quelque chose, de faire que des gens puissent, finalement, dire, des gens puissent dire quelque chose, quoi, donc moi, je dirais qu'en même temps, bon, ce qui m'intéresse, c'est le fond, bon, de savoir, peut-être, peut-être que ça, même s'il a envie d'en parler, si il n'a pas envie d'en parler, bah, tant pis, comment, d'une certaine façon, lui est venu cette espèce d'impératif, disons, de recréer, de recréer de la fiction, ou de recréer du personnage. Mais, si on fait cette expérience de, moi, c'était mon, c'est ce que j'ai, c'est ce que je sentais au début de, du tournage de ce premier film que j'ai essayé tout seul, qui était La Chambre de Vendard, donc sans équipe, sans machine, sans feuille de service, juste comme ça, comme si on faisait une chose à soi, par ce qu'on veut faire. Après un moment, avec Vendard, mais pas seulement avec elle, avec sa soeur, avec sa mère, etc., avec des garçons, qui jouent aussi dans le film, qui sont dans le film, j'ai senti que les gens sont, s'ils sont intéressés, c'est-à-dire, ça c'est le principal, s'ils sont intéressés par, par ce projet de film, dont ils ne comprennent pas très bien, ce que c'est, qu'est-ce qu'on va faire tous les jours, c'est moi, c'est le quartier, c'est toi, mais qu'est-ce que c'est ça, c'est des images, donc c'est un peu, il y a de la confusion, mais, cette insistance, cette routine, ce travail un peu, mécanique même, et très, parfois très chiant, ça les convainc, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui devient normal, donc, tout ce qui n'est pas normal dans faire un film, les choses trop grandes, ou trop, je ne sais pas quoi, tout devient très normal, très petit, très, là, dans ce cas, de ce film, Vanda était, tout était très minimal, la caméra, moi, il y avait, comme ça, moi et Vanda, une chambre, une maison, trois rues, même les gens dans la rue, quand j'étais dans la rue, j'observais, déjà, je devais dire, je fais un film, je le disais tous les jours, et après, j'ai compris, non, non, mais je dois, je dois dire, on fait un film, on fait un film, parce que sinon, ce n'était pas un film, les films, c'est les films, Tom Cruise, les films américains, et tout ça, donc là, on fait des films, ils ne savent pas comment on fait, mais on fait en Amérique, Hollywood, là, je devais dire, on fait la même chose, et nous, on peut être comme eux, et on peut faire la même chose ici, et donc, déjà, le cinéma, c'était fait un peu comme ça, autrefois, et il y a beaucoup, beaucoup de monde, vous ne savez même pas, des gens, grands, petits, connus, inconnus, qui ont fait la même chose, et qui n'ont pas pu faire la même chose, parce qu'ils ont fait des détours vers l'argent, je ne sais pas quoi, mais ils voulaient faire ça, tout ça, la cuisine, les chiens, les rues, les gens qui parlent, des problèmes de la vie de tous les jours, etc. Ils me répondaient, quand je disais ça, les gens me répondaient, dans la rue, dans les ruelles, et j'ai commencé à avoir cette fantaisie, peut-être tout ça, c'est une fantaisie, que les gens sont intéressés parfois, par l'essai, c'est des essayistes, tous les jours, il y avait des gens qui me disaient, ah oui, oui, pas mal, etc. Bien sûr, ils poussaient un peu vers les pistolets, les histoires, et la police, quand est-ce qu'on fait la police, quand est-ce qu'on fait le pistolet, quand est-ce qu'on fait le meurtre, surtout les plus jeunes, évidemment. Et ça, ça fait des années, des années, que je dis, le prochain, le prochain, donc là, ils ont perdu l'espoir, ils ne me demandent plus, police, etc. mais avec un certain, je ne sais pas comment dire, une complicité, une tendresse, comme ça, pour ce genre de choses. Mais ceux qui participent vraiment, sont très intéressés, ayant cette espèce de désir, de participer sans être acteur, vous le savez, de lancer des choses comme ça, d'aider Vitaline Ventura, de dire, oui, oui, je peux essayer de savoir, ou même plus loin, quand j'ai fait ce film, qui s'appelle, En avant jeunesse, là, il n'y avait pas de scénario, non plus, le scénario était, si on peut dire, cette lettre, de Desnos, ça c'était le scénario, c'était un peu, c'était la seule chose, qui était écrite, et je me suis dit, peut-être on va faire ça, tous les jours, ou on va, on commence par apprendre ça, et on va faire cette expérience, de dire ça dans une cabane, une maison, c'est comme un labo, on va avec deux, trois acteurs, et une caméra, et on va trouver des choses, et d'autre part, j'ai demandé à Ventura, d'aller écouter, enfin, écouter vraiment, pas trop parler, mais écouter, des jeunes gens du quartier, et ça c'était, quand on a un projet documentaire, ça doit être ça, mais aller visiter, des jeunes surtout, que je connaissais, qui venaient de l'autre film avant, ou d'autres, non, et à ces jeunes, j'avais dit, inventer des histoires, pour que je puisse filmer, toi tu veux, j'avais quatre ou cinq, j'avais beaucoup, mais après, j'ai filmé trois ou quatre, et j'ai demandé à chacun, pense, invente, une histoire, et ça sera, ça sera comme des courts métrages, et alors à la fin, ce qu'on a trouvé, c'est que tous les jeunes, voulaient parler, du père, alcoolique, de la mère, c'est tous, tous les choses les plus réalistes, les plus néo-réalistes, les plus misérables, les plus, de leur vie possible, il n'y avait aucune invention, ça c'est incroyable, donc je me dis, mais ces gens sont intéressés, par leur problème, c'est-à-dire, ils peuvent parler de ça, très très bien, d'une façon, du moins, dans le cinéma, si c'était autre chose, par d'autres moyens, je ne sais pas, mais le cinéma, peut-être a cette, et il l'a, Chaplin, ou tous les autres, c'est ça, l'intime est très propice au cinéma, plus qu'à autre chose, peut-être en littérature, mais l'intimité, l'intime, le secret, les choses qui sont un peu, même là, pour Vitaline, elle est là, par exemple, il y avait une chose qui, c'était mon cauchemar absolu, pour ce film, ce n'était pas aucune moralité morale, ou des choses comme ça, ça, je n'ai pas peur de ça, je ne pense même pas à ça, c'était un peu, savoir si Vitaline aurait un peu de honte, parfois, vous savez, c'est ce sentiment que, parfois, quand même, toi et ta caméra, il y aura peut-être un peu de honte, quand elle fait cette chose-là, et ça, je ne voudrais pas, donc, le travail, c'est aussi ça, qu'il dépasse, cette espèce de, je dis honte, parce que, je n'ai pas d'autres mots, là, j'ai un mot, que je, ça se réfère à l'intimité, c'est, à l'intimité, la plus, secrète, presque, ce n'est pas quelque chose de, plus, partagé, quelque chose, une honte, dans ce cas, parce qu'elle est une femme, et une femme d'un certain âge, j'ai eu ce, enfin, j'ai eu des, cette préoccupation, mais je crois que son travail aussi, d'actrice, c'était ça, c'est dépasser ça, et elle le dépasse, et tout le monde le dépasse, ce genre de choses, se mettre à nu, avec l'avantage que ces gens-là, n'ont aucune, aucune, espèce de, ils ne veulent pas séduire, ils ne veulent pas se mettre en, ils ne sont pas vaniteux, ou ça n'existe pas, je crois, enfin, je ne le sens pas, donc il n'y a que, de l'intérêt, de voir ces, ces choses dites, et filmées, mises comme ça, en scène, et, moi je dis toujours, je ne sais pas, c'est à cause de cette histoire de lettres, de Desnos, ou d'autres lettres, ou des lettres, que ces gens-là, prennent le cinéma, vraiment, au degré zéro, c'est vraiment comme des lettres, ou des coups de fil, presque, c'est prendre la caméra, comme un, c'est vraiment des messages, en avant-jeunesse, tous les jeunes, ce qu'ils voulaient, c'est envoyer un message, à mon père, ma mère, ma famille, à moi-même, mais c'était des messages, clairement, c'était, c'était, c'était pas inventer des histoires, plus ou moins compliquées, ou pittoresques, ou je ne sais pas quoi, ou qui pouvaient sortir un peu du quartier, faire d'autres choses, plus colorées, non, pas du tout, c'était, plus et plus, parler de son père, à qui il n'a pas su parler, ou à la mère qui l'a, je ne sais pas quoi, mis dehors, etc, etc, donc, toujours des choses très problématiques, tragiques, même, et voilà, c'est ça que je rencontre tous les jours, c'est, non, non, on ne veut pas, c'est, si, si, on va travailler ça, on va travailler ces problèmes-là, alors, moi, j'aime les travailler comme ça, et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est, c'est arrivé à cette chose, dont je ne pourrais pas, un jour, peut-être, je pourrais parler, qui est travailler avec ces gens-là, vraiment, tous les jours, avec Vitaline, tous les jours, dans la chambre, et travailler vraiment, le moindre geste, le moindre regard, le moindre, ça, et il faut du temps, vraiment, parce que, c'est qu'il faut du temps, pour qu'ils partent très loin, ils reviennent très près, presque, il y a un voyage que je sens, il faut qu'ils pensent un peu, qu'ils vont sortir d'eux-mêmes, que ça sera un espèce de fantôme, bizarre, qu'on fait là, qu'on dessine, mais qu'à la fin, va revenir, au cœur d'elle-même, ça, c'est un voyage très difficile à faire, je crois, j'imagine, je ne suis pas devant la caméra, mais j'essaie de partager un peu ça, enfin, le plus possible, d'être là, vraiment, et je suis tout le temps, très, très, très proche, et avoir le temps de ça, bon, ça, j'ai mis beaucoup d'années, beaucoup de temps à trouver le temps, c'est-à-dire me débarrasser de tout ce qui est cinéma, des perditions, enfin, tout ce qui est, qui n'intéresse pas, pour avoir ce temps, parce que c'est, évidemment, c'est, c'est facile à comprendre, ce Vitalino, Ventura, tous les autres, la première chose qu'ils n'ont pas eue, à part l'argent, c'est le temps, et les lieux, parce qu'ils ont, dès qu'ils trouvent un lieu, ils perdent, quartier, pays, enfin, rien, ils n'ont jamais eu la possibilité, d'avoir le minimum de temps, mais ça, c'est ce que Jacques a fait, enfin, ils n'ont jamais eu le temps pour écrire un poème, pour composer une chanson, pour rien, pour penser à eux-mêmes, donc ça serait complètement stupide, de ma part, d'aller en urgence, faire un film, à toute vitesse, faire quelque chose, non, il faut, dans un sens, lui donner, finalement, du temps pour s'exprimer, c'est-à-dire, voilà tout le temps que tu veux, que tu n'as pas eu, pour dire un peu, ce malheur, ou cette joie, ou ce rêve, ou ce, voilà, c'est, c'est, c'est pas le problème du cinéma, de ne pas avoir du temps, c'est le problème de ces gens-là, qui n'ont jamais eu du temps, du temps, de leur vie, vraiment, c'est une course, à la mort, et, et l'espace, c'est la même chose, puisque, bon, cinéma, c'est temps et espace, l'espace, c'est la même chose, le quartier, c'était une histoire de, fatale, de, tout le monde savait, ça va, c'est très précaire, ça va finir, ça va mal finir, on est en transit, tout le temps, on n'est jamais, là où on voudrait être, là, dans Vitaline, il y a un peu ce, ce rêve-là, Vitaline, cette maison, elle dit, qu'elle est incomparable, qui est au Cap-Vert, qu'on filme dans le dernier plan, elle est là, elle existe, elle existe, c'est la maison qu'on voit, et j'ai l'impression qu'elle est vraiment en attente de Vitaline, qu'elle attend Vitaline, et, ça je vais le dire, ouais, je dis, il y avait toujours un mystère, peut-être, certains d'entre vous ont pensé ça, il y avait pour nous un mystère, toujours, c'est que Vitaline, et une, et une femme de la terre, c'est une femme, du vent, du soleil, des îles, du plein air, et là, voilà, c'est une femme qui ne connaissait pas les banlieues, elle, à Lisbonne, là, elle arrive là, elle avait 55 ans, je crois, elle connaissait le Cap Vert, les quartiers, les villages du Cap Vert, mais elle connaissait surtout la montagne, et le travail de la terre, etc., donc, c'est un jugement aussi, enfin, c'est un, qu'elle fait sur le, sur ça, sur ça, je veux dire, nous, pourquoi pas, cette histoire des villes un peu comme ça, qui ont réservé des sous-sols à des gens comme ça, c'est partout, ici, enfin, peut-être, ils ont d'autres formes, mais c'est toujours la même chose, elle voit ça pour la première fois, c'est la seule qui ne connaît pas ça, Ventura, tous les autres sont des gens qui sont là depuis des années, des années, d'autres sont nés, ici, déjà, ou là-bas, donc, elle ne connaissait pas ça, et, une raison de plus, elle nous disait tous les jours de travail, c'est affreux, c'est affreux, ici, c'est affreux, les gens ne sont pas bien, ne sont pas francs, ne sont pas sincères, tout le monde, c'est des traîtres, cette vie a une trahison, les hommes sont des, comme elle dit, c'est son texte, des ivrognes, des lâches, ils meurent tous les jours comme des lâches, etc., etc., donc, il y avait dans notre vie, là, de travail, jusqu'à presque maintenant, je me disais, je pensais, nous, on pensait tous, mais pourquoi tu restes, va-t'en, pars, c'est beaucoup mieux, là, même avec les, une vie très rude, et très difficile, au Cap Vert, comme en Afrique, partout, enfin, c'est dur, c'est, mais, bon, au moins, tu es là, avec le vent, et tes, enfin, tes pensées, et ton travail, de la Terre, qu'elle dit, quand je travaille la Terre, j'oublie tout, je suis ma main, mais, et pourquoi tu vas, et moi, j'hésitais à faire, c'était une question qui me terrorisait, d'ailleurs, je n'avais pas de réponse, je n'imaginais pas de réponse, mais je sentais, ben, ça, c'est, et après, quand on a fait le film, fini, on l'a fini assez vite, parce qu'après, il y avait, bon, le montrer, le finir, festival, etc., mais on s'est dit, enfin, l'équipe, une partie de l'équipe, on s'est dit, ben, on va quand même l'aider, travailler un peu la maison, reconstruire un peu le toit, enfin, complètement, refaire un toit, par ça, on avait un peu d'argent pour faire un nouveau toit, et l'intérieur aussi, parce que, donc, et c'est ça qu'on a fait, on a commencé à, on a fait un chantier, on a refait la maison, qui est toute neuve maintenant, où elle habite maintenant, où elle est, où elle habite, elle est là, et quand on construisait, quand on l'aidait, parce qu'elle a aussi, elle a collaboré à ce travail, moi, je lui ai posé la question, mais pourquoi, pourquoi tu ne pars pas, enfin, pourquoi, elle m'a dit, non, mais voilà, c'est que, ce que je veux, c'est finir cette maison, avec votre aide, l'aide d'autres gens, peut-être, je ne sais pas, je veux finir cette maison, faire venir ma fille et mon fils, que vous voyez dans le dernier plan, pour qu'ils viennent voir, cette maison que leur père, leur a laissée, ils n'ont pas connu le père, le garçon est plus jeune, la fille est plus âgée, la fille a vu le père, genre bébé, et le garçon ne l'a jamais vu, ils ne connaissent pas leur père, mais ce qu'elle disait, c'est donc, ils vont venir, ici, encore une grande contradiction, mais bon, c'est ce qu'ils veulent, c'est venir à Lisbonne, enfin, ils ne sont pas encore venus, à cause du Covid, parce qu'on était presque, presque là, avec des billets, etc., et après, bon, mais ils veulent vraiment venir, Lisbonne, etc., peut-être après, Paris, ou ce n'est pas, et, et donc, Vitalien a dit, non, ils vont venir, voir comment elle est bien, la maison de leur père, et moi, je partirais, habiter l'autre maison, là-bas, seule, et toute contente, c'est ce qu'elle veut, ce n'était pas la réponse que je m'imaginais, mais c'est la réponse, c'est vraiment, c'est con, parce que c'est, c'est complètement, ça complète quelque chose, c'est quelque chose qui est, et c'est bizarre comment elle veut montrer une maison qui n'était pas du tout comme ça, qu'ils peuvent voir dans le film, ils vont le voir dans le film, c'est une maison de merde, elle le dit tout le temps, tu étais si bien, un maçon si bien, et tu me fais cette merde, et là, il l'a refait, elle, avec nous, elle est impeccable, je n'ai pas de photo ici, elle va, c'est ça qu'elle veut laisser, c'est elle qui a refait tout le travail du mari, et bon, je vous laisse avec ça, Jacques, vous parliez de, vous parliez de transformation, de nouveauté dans ce film, alors, est-ce qu'on en dit un mot, avant de donner la parole au spectateur, ou auditeur, parce qu'il y a un peu deux, il y a deux lignes d'évolution, dans ce parcours de Pedro Costa, par rapport au début, la chambre de Vanda, il y a, il y a, sur le fond, il y a une sorte d'effacement de la figure ouvrière, qui vient aussi du fait qu'on passe, qu'on passe par une, par une femme, et puis il y a cette, cette entrée du cap vert, dans le cadre, qui n'était absolument pas dans les films précédents, le cap vert, il était hors champ, d'une certaine façon, avec les lettres, il n'était pas montré, enfin, et puis il y a, il y a, il y a des nouveautés formelles, alors. Nouveautés formelles, je ne sais pas, je ne sais pas exactement, bon, il faudrait pas en le penser, par rapport, il faut en penser ces deux, ces deux films, peut-être, Cavallo d'Inero, celui d'avant, et puis, et puis, Vitalina Barrella, qui sont quand même, je dirais un peu des, bon, des films de la maison des morts, d'une certaine façon, quoi, c'est-à-dire, bon, il y en a un qui se passe dans un hôpital, qui est en même temps, je dirais, en même temps, bon, réel, réel et symbolique, donc, il y a tout un espèce de parcours entre des espaces, bon, des espèces de souterrains qui vont communiquer, qui vont communiquer filmiquement, avec un, bon, un hôpital moderne, quoi, et puis, avec donc ces personnages, qui sont, moi, toujours un peu là, en quelque sorte, on pourrait dire, de toute façon, les Capverdiens, un petit peu de Pedro Costa, quoi, qui, qui sont là, une façon, qui revivent leur histoire, qui le vivent dans ce rapport avec la Révolution des œillets, puisqu'il y a cette espèce de dialogue complètement fou, disons, qui est un peu comme l'équivalent du rapport du discours, du rapport de Vitalina avec le prêtre, dans ce film-ci, quoi, c'est-à-dire, tout d'un coup, bon, Ventura aux prises avant, disons, avec, bon, une espèce de personnage un peu statuifié, comme ça, qui symbolise la Révolution, donc le militaire, de la Révolution des œillets, quoi. Et puis, disons, dans Vitalina Marela, il y a quand même cette espèce de choix, bon, effectivement, je dirais, si on prend le début, on va de la maison des morts à la maison des morts vivants, quoi, et tout se passe un peu, à part les épisodes finaux, mais qui, justement, sont là pour trancher, quoi, tout se passe quasiment dans une espèce de nuit, avec une espèce de double aspect, effectivement, de cérémonie funèbre, en quelque sorte, permanente, et en même temps, l'aspect, effectivement, que, disons, il se développe de plus en plus une espèce de, disons, encore une fois, de vraie intrigue classique, si on peut dire, avec cette espèce d'enquête, enquête, procès, sur celui qui vient de, sur celui qui vient de disparaître, quoi. Alors, bon, je dirais, pour moi, ce qui est, peut-être, la singularité, peut-être, de ce couple, c'est la façon dont, tout d'un coup, d'une part, au fond, une expérience qu'on pouvait encore croire, plus ou moins réaliste, quoi, dans tout, particulièrement dans Cavallo di Neiro, ça s'avère comme une espèce, presque, vraiment, de voyage mythologique, quoi. Et puis, dans, on peut dire, Vitalina Varela, de toute façon, la mythologie, bon, de toute façon, redevient, si on peut dire, réaliste, quoi, et avec, en même temps, des espèces d'énigmes, qu'il y a quand même cette espèce de scansion étrange, où il y a ces scènes, on peut dire, bon, voilà, il y a la maison, il y a la maison, il y a ce qu'il en a fait, il y a, bon, il y a des gens qui passent, bon, il y a tout ça, quoi. Et puis, il y a ces espèces de scènes, ces scènes complètement énigmatiques, notamment ces scènes de jardin, comme ça, elle est là, avec sa petite pioche, nous faire fouette, etc. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un moment donné, bon, effectivement, et à chaque fois, il y a plus ou moins Ventura qui est là, qu'on rencontre là, donc ce n'est pas ce espèce de jardin, c'est en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu comme le jardin ouvrier où elle va piocher, et en même temps, c'est un peu le jardin des Oliviers aussi, je ne sais pas, il y a ces espèces de choix de mettre des scènes qui sont, bon, complètement énigmatiques, quoi, qui me semblent, de trouer véritablement, de trouver un petit peu l'espèce, la continuité, par ça, parce que ces scènes, on se demande, bon, qu'est-ce que ça veut dire, quoi, bon, elle ramasse le chapelet, bon, est-ce que c'est, on peut reconstituer, bon, c'est peut-être Ventura qui fichent en l'air le chapelet, etc., et tout ça, mais il y a quelque chose comme une espèce d'énigme qui est un peu là, posée un petit peu comme radicale, enfin, c'est un peu ce sentiment-là, quoi, et on se demande, on a quand même l'impression que ça, c'est Pedro Costa qui l'a inventé, il ne s'est pas eu, quoi. Ah. On est tous responsables de chaque, quelque chose. Non, c'est, par exemple, ça, c'est, et même le travail de nuit dans, surtout, depuis, enfin, cinq, six ans, tout le monde a un jardin, enfin, tout le monde veut avoir un jardin, la vie est difficile, et, et on travaille beaucoup la nuit pour fouillir la police aussi, donc, il y a petites choses comme ça, on ne peut pas, chaque fois qu'il, une famille, une femme, un homme, commence à cultiver un petit jardin, normalement au bord des routes, ou comme ça, trois jours après, ou la mairie, ou la police, ou etc., qui ont essayé de faire des jardins un peu comme une, du quartier, je ne sais pas, comme ça, qui n'ont, qui ne marchent pas, mais, donc, c'est des, il y a un côté clandestin de ces jardins, ce qui est un peu stupide, mais, donc, les gens travaillent vraiment la nuit, ça, ça, ça a commencé comme ça, ce n'était pas l'histoire d'un jardin, après, très vite, j'ai, moi, oui, je confesse, moi, j'ai associé jardin, il fallait que Vitaline, il fallait voir Vitaline dans son jardin, c'est une femme qui travaille la terre, donc, il fallait qu'elle travaille quelque chose, qu'on la voit travailler un peu, 30 secondes, mais j'ai très vite associé le jardin à Ventura, parce que je voyais ce jardin pas loin de l'église, de cette chapelle, évidemment, la chapelle, c'est, évidemment, le jardin final, enfin, les oliviers, etc., et ce qui fait que tout ça est un peu lié, associé, jardin, Ventura, un type qui va prêcher, qui n'a rien à faire à l'intérieur de l'église, c'est comme s'il ouvrait la porte de l'église et passait au jardin, et là, au jardin, il pourrait peut-être s'adresser plus facilement, je ne sais pas, aux arbres, aux animaux, aux gens, c'est un peu ça, c'est... Donc, à Valdignal, il disait, je parle au mur, c'est un peu ça, les gens, aujourd'hui, là-bas, ou ici, tout le monde, on ne parle pas aux animaux, aux arbres, on parle au mur, donc, ils parlaient, ils pourraient parler comme ça, la nuit, prêcher, et de là, on a, enfin, moi, c'est vague, on a trouvé, là, c'est plus collectif, vous voyez, parce que, à un moment, il y a un problème de construction, enfin, moi, je suis fils, quand même, j'espère, de Lou Beach, et des gens comme ça, j'espère, honorer ces gens, donc, j'ai aussi mes problèmes de cuisine, de narration, je sais, parfois, qu'il me manque, ou qu'il va manquer, ou que ça serait bien, etc., pour que les choses avancent, c'est une pure question de narration, si on veut, et je me disais, il va falloir, quand elle est avec Ventura, il y a quelque chose qui se met en place, pour moi, un peu, même si ça ne se sent pas très bien, une, c'est, dès que Ventura apparaît, il y a quelque chose qui passe dans un autre plan, enfin, plus spirituel, disons, elle est catholique, Vitaline, enfin, elle est, c'est une femme qui va à l'église, au Cap Vert, ici, donc, très bien, c'est des choses qu'elle comprend, qu'elle vit bien, et qu'il fallait, il y a déjà une espèce d'installation de Vitaline au Portugal, à travers l'église, disons, pour moi, c'est très compliqué dans ma tête, mais, c'est comme si Ventura lui disait, elle lui dit, Ventura lui dit, d'ailleurs, il faut que tu parles portugais pour parler avec ton mari, mort, ce qui semble bizarre, mais n'est pas bizarre du tout, regarder les films de Jean Rouch, les maîtres fous, c'est la même chose, les fantômes capverdiens, ou maliens, ou nigériens, parlent en français, portugais, etc., ils ne parlent pas en créole, c'est comme ça, c'est un fait étudié par les anthropologues, les maîtres fous, c'est les types qui mettent les chapeaux vos chapeaux anciens, etc., bon, donc, un haut capverd, quand il y a possession, quand un esprit parle, il parle en portugais, je l'ai vu, enfin, je l'ai vu au Portugal aussi, il ne parle jamais en créole, bon, question de, etc., etc., mais quand il dit ça, il dit autre chose aussi, c'est, il faut que tu commences à préparer ta vie ici, il faut que tu apprennes portugais, pour, je ne sais pas, aller parler avec, avec, signer ton contrat avec Zara, au Mango, je ne sais pas, chose qu'elle a fait d'ailleurs, elle a passé un moment à travailler chez les boutiques Zara, donc, nettoyage, donc, c'est ce qu'il dit, tu vas, il faut, en même temps, il est totalement délirant, et sans foi, mais en même temps, j'aime beaucoup ce côté, ce côté final, pratique, genre, prépare, quand même, assure-toi que tu vas apprendre le portugais, que tu vas, et que tu vas gagner un peu d'argent pour survivre ici, enfin, c'est ça qu'il dit, pour moi, il disait ça, je crois que le film résiste un peu à ça, à la fin, et il part, il part au Cap-Vert, finalement, et elle part, elle part de cet enfermement, d'ailleurs, j'ai, j'ai, quelques amis cinéastes qui m'ont dit, ah, le final, je ne sais pas, c'est quand elle sort, non, non, c'est des amis cinéastes noirs, pessimistes, etc., qui n'aiment pas du tout, et moi, je trouvais stupide, qu'elle reste enfermée, stupide, et, il n'y a pas de raison, donc, je crois que le film résiste un peu à ça, et tout ça, je ne sais plus pourquoi je disais ça, à cause de moi, mais bon, bon, peut-être qu'il faut l'essayer, on n'a plus beaucoup de temps, il nous reste un quart d'heure, bon, cette conversation pourrait se prolonger, mais on a, on a fait la promesse, alors, de, s'il y a des questions, de répondre, éventuellement, à quelques questions, donc, en tout cas, on, 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 Jacques, parce que, moi, je reste, cette possibilité, si on peut avoir un petit peu de lumière, si c'est possible, il y a une question, parce qu'on ne voit pas les, il y a une question là, on ne voit pas bien les visages, merci, alors, bonjour, merci beaucoup, à la fois pour l'intervention, et puis pour le film, moi, je n'avais jamais vu, de film de vous, j'avais vu si le documentaire, sur Jean-Marie Straub, et Daniel Villiers, mais je n'avais jamais vu, d'autres films de vous, pas les plus forts, pardon, excusez-moi, je vais essayer de m'en sortir, je suis un petit peu malade, je vais essayer de, de bien, de formuler quelque chose, je crois qu'en fait, une des choses, qui m'a beaucoup plu, dans le film, que j'ai trouvé vraiment très forte, c'est le fait, et je pense que ça doit venir, parce que de quoi d'autre, de ce que vous dites sur le travail, le fait que c'est une routine, du travail, tous les jours, etc., et c'est ça qui fait que ça arrive, c'est que, dans ce film, il y a des choses qui sont d'habitude, des clichés, en fait, et qui là, sont réelles, quand un cinéaste, il va dire que son film, il est entre la lumière et l'obscurité, très souvent, c'est un cliché, c'est pas vrai, et là, dans le film, c'est vrai, ou de la manière la plus prosaïque, d'ailleurs, les plans sont à la fois très lumineux, et très sombres, et aussi, il y a un autre niveau, plus profond, et c'est le cas pour tout ce qui est une intersection dans le film, en fait, entre les hommes et les femmes, entre... c'est réel, c'est pas juste un sujet comme ça, anecdotique, que le film aborde, et qui fait que, ça y est, il a coché la case, c'est dans le film, vraiment, réellement, et... c'est pas tant une question qu'une remarque, d'ailleurs, mais je voulais dire que je trouvais ça très fort, le fait que c'est... trop souvent, en fait, c'est, on va dire, les thèmes du film, c'est des banalités, c'est pas vraiment dans le film, et là, c'est là, on le sent tout de suite, en fait, c'est... instinctif, et puis, ça va avec l'effet que fait presque physiologiquement le film, on le reçoit, et voilà, c'est pas... ça relève pas d'autre chose, voilà. Et je crois que c'est... Enfin, voilà, j'espère retrouver ça dans d'autres films de vous, et puis quand... s'il sort à Lille, quand je reverrai le film, parce que c'est rare, en fait, c'est... c'est unique, voilà, c'est tout, le grand en volet. Je vous propose qu'on prenne plusieurs questions, et qu'on voit ensuite, de... Bah ça, je sais pas, c'est pas vraiment une question. Merci. Oui, c'est pour ça. Bonjour, moi j'avais juste une question très pratique, finalement, combien de temps vous avez pris, en fait, pour faire le film, et je parle aussi du temps de préparation, parce que vous parlez du coup, beaucoup du temps que vous laissez, le temps de préparation, mais finalement, concrètement, combien de temps vous avez fait pour faire ce film ? Merci. Quatre ans. C'est normal. Mais, pensez, finir, jusqu'à la première projection du film, première projection, et... Dès qu'on part avec une équipe, l'équipe c'était à ce moment-là, c'était... Au début, on était trois, après j'en étais cinq, je crois, à la fin, parce que... Mais oui, presque quatre ans, pas complètement quatre ans, mais oui. Il faut dire que la préparation, le tournage, on le fait en même temps, c'est-à-dire on... Si on a besoin de quelque chose, parce que, comme on n'a pas de scénario, on ne peut pas prévoir si on n'a pas besoin. Par exemple, au début, on ne savait pas qu'on aurait une église, même modeste comme ça, pauvre, il fallait la construire, donc on l'a construit tous, même Vitaline qui a fait les murs, etc. Donc ça, on passe deux ou trois semaines ou plus à construire, et ça, c'est... C'est une façon d'écrire, et le film aussi, d'écrire même les dialogues, de trouver... Par exemple, on a construit cette chapelle, copiée, on a copié d'une autre, de celle qui existe, qui est la... On filme l'extérieur, un plan, elle entre dans l'église, la nuit, ça, ça existe, c'est la chapelle. L'intérieur, on ne voulait pas... On a trouvé que ça serait mieux de la construire pour travailler plus... confortablement, donc on l'a construit dans un lieu qu'on a trouvé, grand, qui était un cinéma abandonné, d'ailleurs, et à la fin, quand on a construit, j'ai trouvé... On trouvait quelque chose bizarre, et on n'a pas vu ce que c'était, c'était le sol. Le sol était en terre, terre, vraiment en terre. Et on s'est dit, mais ça, ça va être cher, qu'est-ce qu'on va faire, ou bien on met quelque chose, et tout d'un coup, on se dit, non, non, on va laisser comme ça. Et ça, ça ramène des dialogues, des idées, ça va même très loin vers les premiers chrétiens, par exemple. Les cavernes, les grottes comme ça, où ils prêchaient, ça... Bon, c'est pas... Ça se voit pas, c'est pas... On fait pas comme ça pour faire ça, c'est qu'on trouve. On trouvait, ah, c'est comme une grotte où ils pouvaient... Donc on va rien faire, c'est très bien comme ça, et ça donne encore plus de lumière à un dialogue que c'est Ventura qui dit, personne nous aide, le ciment est cher, la peinture est chère, les briques sont chères. On voit qu'elle est pas finie, cet écrit. Et elle est pas finie parce qu'on l'a pas complété nous aussi, mais c'est bon. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc la préparation ne prépare... Enfin, on est toujours en préparation. C'est ça que je voulais pas faire, refaire dans ma vie, c'est des films préparés. Parce que ça a pas de fin. Rien n'a... Tout est en progrès, comme l'histoire. L'histoire. C'est pas... Plus tard, ce soir, il y aura quelque chose de différent de maintenant. dans dix minutes, c'est un progrès ou recul, mais... C'est comme l'histoire. Donc ça, je voulais pas. Et c'est très dangereux de travailler sans scénario parce que parfois, on trouve des choses qui font venir en arrière. et... voilà, mais... Donc c'est... Il y a ce danger, mais il y a beaucoup de récompenses aussi. Mais c'est un travail long et lent à cause de ça. Parce que... il faut trouver tout, tout, tous les jours. Mais ça inclut montage, etc. Oui, bonsoir. Moi, j'ai été très frappé par l'image et le son. Alors, au niveau de l'image, dans cette atmosphère très sombre, des fois, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'image et on découvre progressivement quelque chose d'un forme qui prend une forme et devient visible. Je sais pas comment vous avez travaillé l'image, mais cette atmosphère, ces contrastes énormes entre quelque chose qui est à peine visible et puis l'éclat des prunelles qui sortent de l'ombre fascinent. Moi, m'ont fasciné. Et puis, parallèlement à l'image, je sais pas si vous avez utilisé des filtres ou comment vous avez travaillé ou la nuit seulement, il y a le son qui est fascinant aussi parce qu'il y a des très longs silences et tout d'un coup, on a l'impression que vous montez le son, il y a une voix du prêtre ou de la femme qui explose carrément à l'oreille. Donc, des contrastes très brutaux presque entre le silence et la parole ou le bruit. Voilà, comment vous avez, dans quel esprit avez-vous travaillé ça ? L'esprit du travail. Il n'y a pas d'autre esprit que travailler pour travailler. et à la fin, parfois, on a des choses qui sont le fruit du travail. Parfois, c'est de l'art, on dit, on dit parfois de l'art ou du cinéma ou des choses, mais on, non, vraiment, on n'a pas de temps. Ça, je ne sais pas qui le disait très bien et d'autres ont dit, on n'a pas vraiment de temps. et là, la façon dont on travaille, on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour penser à l'art ou des effets d'artistique, etc. On a tellement, tellement de travail physique, nous quatre, parce qu'on fait du travail de 40 ou plus, qu'on est fatigué, les acteurs aussi, parce qu'on fait des prises, beaucoup, beaucoup de prises, beaucoup. On a besoin, ce n'est pas un caprice, on a besoin de voir ce que ça donne et Vitaline et tous les acteurs ont besoin de ça aussi, parce qu'ils ne savent pas, nous non plus, on ne sait pas. On a besoin de voir qu'est-ce que ça va donner, si ça existe, si c'est bien, si ça tient, etc. On n'est pas là pour accomplir un truc qui est écrit. Pour l'image, je réponds toujours, c'est pas, ne prenez pas ça, mal, mais je dis presque toujours la même chose, c'est que, allez chez vous regarder un film de Murnau, c'est mieux que ça, c'est beaucoup mieux que ça. C'est qu'on a perdu beaucoup du travail du cinéma, beaucoup, par exemple, l'image, et je ne parle pas seulement des Allemands qui étaient incroyables, formidables, enfin, Fritz Lang, Murnau, tous les gens, le muet, tout le muet, enfin, j'ai vu récemment un film de Abel Gans, La fin du monde, qui est un film comme ça, c'est incroyable, enfin, l'optique, vraiment, les plans, l'idée de faire ça, l'attitude, ça sent, ça sent, et un plaisir, un goût de l'image, du cadre, etc., incroyable. Donc, je me dis que c'est le... Parfois, vous voyez des choses très intéressantes dans les grandes, énormes productions américaines, moi, je les vois, une, deux fois, sinon, on fait ce qu'on peut, enfin, même les gens d'aujourd'hui, jeunes, moins jeunes, on fait ce qu'on peut, on n'a pas le temps, parfois, on n'a pas le désir, parce que, enfin, les films se ressemblent tous, et on est là pour raconter la même histoire. Donc, moi, je pense que c'est un peu ce qu'on perd, c'est ce qu'on est en train de perdre, ça devient peut-être plus visible, vous voyez plus ici ce qu'on a perdu, c'est tout ça, c'est ça. C'est pas notre travail qui est bon, je pense que oui, qu'on travaille beaucoup, qu'on fait ce qu'on peut, la meilleure chose qu'on peut faire, mais, quand on fait ça, je crois qu'on regarde ce qu'on a perdu, c'est plus évident. D'accord, ma souci, c'est sûr. Regarder, je sais pas, vraiment, un film de, de, des muets, n'importe quel film, ça, c'était du travail bien fait. Alors, donc, Jacques Rancière a une obligation de partir à 6h20 qui arrive bientôt. qui arrive bientôt. Donc, alors, en accord avec lui, on le salue, on le remercie. Pour ça, pour ça, pour ces généreuses contributions de ces 4 jours, donc, et avec son accord, donc, on utilise volontiers le quart d'heure qui nous reste, puisque légalement, nous avons le droit d'être là jusqu'à 6h30 dans cet auditorium. Donc, merci, générosité supplémentaire. Merci à vous, merci à vous. Merci à vous, excusez-moi. Merci à vous. de toute façon, ce ne sera pas 6h30 demain matin, ce sera 6h30 ce soir. est-ce que demain matin ? Il y a déjà un avion, plutôt, on ne me parle pas de ça. Bon, non, mais peut-être... là, ici. J'avais une petite question par rapport à votre travail sonore sur ce film-là en particulier. De quelle manière vous êtes organisé, vous avez dit que vous étiez 4-5 sur le tournage, de quelle manière vous avez pensé le travail du son au sein de votre équipe sur le tournage, et puis, au moment du montage, qu'est-ce qui s'est joué, toujours sur cette question de l'écriture sonore ? Merci. Ce n'est pas tellement comme ça, penser, penser. Moi, je n'essaie de ne pas trop penser parce que parfois, on arrive à des impasses et des problèmes que parfois n'existent pas, en effet, certaines choses. Donc, bon, par exemple, la façon dont on travaille, on a un ingénieur du son qui vient seul, qui fait le son seul, lui-même, et il est là tous les jours. Enfin, l'équipe vient, nous quatre, cinq, tous les jours. De ces quatre ans dont je vous ai expliqué, je crois qu'on n'a pas tourné un an. On a tourné peut-être, je ne sais pas, tous les jours, huit mois, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Mais, on vient tous les jours. Donc, on vient une heure, genre, neuf heures, neuf heures et demie, pour ne pas être... Et on finit assez tôt, parfois, si c'est pendant le jour, cinq heures, six heures. Sinon, si c'est la nuit, c'est d'autres horaires, mais bon. Mais on est là tous les jours. On est là. Ce être là est très important. Parce que si on ne peut pas tourner ou on ne veut pas tourner, bien sûr, ça vient de moi un peu aussi. Enfin, je ne veux pas tourner aujourd'hui, parce que ce n'est pas encore là, ce n'est pas... Ce qu'on devait faire n'est pas encore complètement matériel pour moi ou si on ne peut pas, parce qu'il y a des... Il y a des gens qui ne sont pas bien, par exemple. Vitaline n'est pas bien ou Ventura ou moi. Eh bien, ça ne veut pas dire malade, malade. Ça veut dire je ne sais pas... pas bien. ou d'autres raisons. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Ce n'est pas seulement tourner. On peut, évidemment, moi, je peux répéter, je peux écouter Vitaline et trouver des choses ou Ventura et converser. et c'est ça qu'on fait. C'est toujours... Moi, surtout, c'est écouter, parler, discuter, trouver des choses, des histoires, des moments, des choses intéressantes pour que le film soit à la fin intéressant, intéressant, d'intérêt, de connaissance, comme ça. Mais mes collègues, ils peuvent aller faire d'autres choses, construire une église ou construire un coin de rue. Par exemple, il y a plein de coins de rue ici qu'on a fait, nous, qu'on a construit, nous, pour la lumière, pour avoir un... parfois, ou une petite fenêtre à l'intérieur d'une maison, l'aménager pour que ça soit une fenêtre extérieure, des choses comme ça. Ou, par exemple, pour le garçon du son, et c'est très, très utile et important pour lui, etc., il l'a beaucoup aimé, c'est que il peut aller se promener dans le quartier, seul, et enregistrer des sons pour le film ou pour lui. Enfin, ça sera pour lui, mais après, il les met au service du film. Donc, c'est ce qu'on appelle les ambiances des sons seuls, des chiens, des enfants, de la vie dans les maisons, des ruelles, des... tout. Donc, il se promène et quand il entend quelque chose, il se pose et il enregistre pendant un moment. C'est son travail, il passe une journée à ça. C'est pas seulement, là, c'est un bon exemple, c'est pas seulement, comment on dit, technique ou artistique, parce que parfois, c'est des très, très beaux sons qui vont dans ses archives, c'est à lui, et c'est des musiques merveilleuses, comme des musiques. Mais c'est pas seulement artistique ou technique, c'est une façon, la meilleure façon qu'il a de connaître vraiment le quartier, les gens, parce qu'il entre. Qu'est-ce que vous faites là ou qu'est-ce que tu fais là ? Ah, genre, juste le canard. Ah, le canard, tu sais ce canard ? Etc. Viens, prends quelque chose, t'es tout maigre. Mange, c'est pas quoi. C'est comme ça, notre vie. C'est qu'on entre dans les maisons, comme ça. Parce qu'on enregistre des sons, parce qu'on recherche quelque chose. Ça a beaucoup à voir quand j'ai commencé à vraiment prendre un peu de plaisir après mon expérience du cinéma, cinéma. J'avais fait ça comme assistant après comme réalisateur. Et quand j'ai parti de ce cinéma un peu comme ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir parce que ça, ça a un côté recherche, un côté étude, étudier, mais étudier sans se forcer, sans être péniblement et sans obligation, mais étudier, rechercher, trouver parfois des esquisses, des dessins, des choses comme ça qui ne sont pas encore... Enfin, des notes, côté bloc-notes, côté reporter ou, pour être un peu plus prétentieux, anthropologue, parfois, ethnologue. j'ai découvert plein de choses du Cap Vert depuis 20 ans qui sont parfois dans les films et parfois, il n'y a que des Capverdiens qui disent « Ah ! » et pour nous, ça passe comme ça. Par exemple, un type qui tombe d'un poteau électrique qui est là, c'est l'histoire des Capverdiens qui ont essayé de construire les banlieues européennes, par exemple, parce qu'ils n'ont pas de lumière, ils n'ont pas l'argent d'acheter de la lumière et donc, ils montent. Dans un film, j'ai un type qui dit « Je vais chercher de la lumière. » Il part et il meurt. Je connais plein de gens qui ont la tête brûlée, sont en bras, sont à cause de ça. Ça, c'est un peu de, je ne sais pas, sociologie, un peu, pourquoi pas. Ça m'intéresse beaucoup de savoir et de rencontrer ces gens-là et de savoir l'expérience de ça, le danger, le courage, etc. de ça. Ça forme, ça forme. Ça devait former un film, des choses, un travail. Donc, si le cinéma est plus proche de ça que de les conneries habituelles, c'est mieux. Ça sera en période. Et en même temps, avoir le goût du cinéma, c'est-à-dire le vrai plaisir, goût, de voir des choses intéressantes et bien organisées avec une construction qui ne fasse pas honte aux gens qui sont là avant nous, qui sont des gens incroyables. C'est ça. une dernière et ensuite, malheureusement, il va falloir qu'on se quitte. Bonjour. Je vais donner avant qu'on se quitte des rendez-vous pour trouver ce film en salle bientôt. ici. Si on a le temps. Bonjour et merci beaucoup pour votre présence. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est cette démarche que je trouve très honnête et très modeste et en même temps, du coup, très ambitieuse. Et en effet, les questions se posent du temps que vous avez mis, quatre ans, on entend quelque chose, y aller tous les jours, etc. Je trouve ça vraiment super et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on sent vraiment quelque chose de très honnête où vous ne prenez pas les gens comme des prétextes. Vous ne vous foutez pas de leur gueule. Et ça, je trouve ça... Mais ce pourquoi ça me questionne, en fait, et la question que j'aimerais vous poser, c'est quel est... C'est risqué de se lancer dans une aventure pareille. Vous avez été lancé il y a deux décennies, comme vous l'avez dit. À un moment, vous êtes parti d'un cinéma plus conventionnel. Le cinéma, c'est un marché. Donc à un moment, il y a une rupture. Et moi, j'aimerais... Voilà, c'est une question plus personnelle. C'est comment vous vous êtes démerdés pour vous donner du temps et vous risquer à ça. Voilà. Vous avez employé, je ne sais pas, le mot irrationnel. Non. Non. vous voyez, je le vois partout, ce mot. Tant mieux qu'il est parti. Non, mais irrationnel, c'est un peu... Non, parce que si on... C'est incroyable. Une chose tellement chargée d'irrationnel, d'inconscient, si vous voulez, mais moi, je crois vraiment irrationnel, le cinéma. Comment on peut... Et de temps, et d'espace, c'est que ça. Et de folie, un peu de folie, qui est après organisée, quand même, cette folie organisée, c'est ce que je disais, ça devient tout, c'est un prêtre complètement, un peu fou, un peu comme ça, mais très organisé, quand même. Enfin, il est très posé. Moi, c'est ça, quand j'ai abandonné, enfin, quand je me suis dit je ne vis pas bien cette vie, j'aimerais faire des films, je crois que je pourrais faire des films, c'est ce que j'aime, mais pas de cette façon-là. J'hésitais, je ne savais pas comment faire, et je ne savais pas quelle était la raison, enfin, ou des... comment... ça venait d'où. Je sentais que je n'avais pas le temps, je ne pouvais pas faire les choses que je voulais, mais en même temps, je me disais c'est peut-être moi, je ne sais pas faire comme un tel, et je ne sais pas faire comme l'autre, qui font des films. tout le temps, sans problème, ils avancent, font des entretiens, visite des lieux, vont faire... enfin, et... comment on dit... ils assurent. Moi, je n'assure pas, c'est bizarre. Alors, à un moment, je me dis, mais je n'assure pas. Il me faut du temps. Mais ça, par exemple, j'ai lu, après, j'ai lu un entretien, très très beau, de Jean Renoir, où il disait exactement ça, d'une autre façon, il disait, j'étais à Hollywood, j'ai fait quatre films, c'est les pires films que j'ai fait de ma vie, c'est faux, ils sont très beaux, et je suis parti, je n'avais pas de temps, je ne pouvais pas travailler comme ça, les acteurs, regarder les choses en face, je ne pouvais pas, personne ne me donnait du temps, je ne peux pas travailler comme ça, je suis parti en Inde, et il a fait The River, qui est le plus beau film qui existe, où il a passé, peut-être quatre ans, ou plus, et dont il est le producteur aussi, très important. Donc, tout ça, c'est un peu ce que j'ai senti, c'est-à-dire, il faut que je, il faut du temps, il faut que je, j'ai cette expérience du temps, sans malheur, sans me sentir, c'est pas un truc artistique, l'art vient avec le travail, c'est pas, c'est pas de l'inspiration, du génie, c'est, c'est du travail, c'est donc, si, si on est là, si on pense qu'on va, et qu'on veut faire quelque chose, avec cette dame, il faut un peu de temps, pour moi, et pour eux, parce qu'on, on n'est pas, on n'est pas cinéaste, on n'est pas acteur, il faut apprendre des choses, et surtout, je me suis dit, il faut que je sois mon propre producteur, d'une certaine façon, parce qu'il y a ce côté tellement irrationnel, qu'il faut que je sois le producteur qui protège l'irrationnel, ça c'est un, j'aimerais beaucoup, je crois que ça a existé, même si, quand je pense à Hollywood, les vieux temps, les gens qui ont produit des choses incroyables, d'autrefois, ils se disaient quand même, ce type est fou, mais je vais assurer, il est totalement fou, je vais le laisser, et ça a donné des films incomparables, et, qui sont fruits de, beaucoup de protections irrationnelles, je crois, d'irrationalité, dans la facture, dans le travail, pas dans l'histoire, je ne parle pas de scénario, je parle de la façon de faire, c'est-à-dire, être irrationnel, c'est faire le contraire de, par exemple, moi, dans la chambre de vendage, je me suis dit, je peux faire exactement le prochain, et le prochain, pareil, sans problème, j'étais destiné à ça, d'une certaine façon, on m'a dit ça, ben voilà, le prochain, c'est un peu comme celui-là, un peu plus grand, c'est tout, c'est tout, c'est l'histoire du cinéma, si tu fais un, après tu fais plus, 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 et, et moi, comme je, voilà, rien ne marchait, et je me suis dit, bon, par chance, la petite caméra vidéo, était là, naissante, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé pour ça, et pour le, par exemple, Vitalina, c'est un film qui, qui est, qui est intéressant, pour l'image, mais, j'ai pas trop de, enfin, de fétiches comme ça, tournées 35, ou vidéos, ou je sais pas quoi, je peux faire un film demain, tout seul, en vidéo, ça m'a libéré, complètement, avec le même soin, avec le même respect, et de la lumière respect, enfin, essayer d'avoir, de la lumière qui va avec tout, et pas, enfin, j'espère, qui va avec Vitalina, cette lumière, c'est la lumière de sa, de son malheur, de sa, de sa maison, et, donc, c'était ça, c'est, comment je, et après, la question, c'était trouver l'argent, pour faire ça, ça, ça devient difficile, tout le, c'est toujours un peu, plus difficile, je dois chercher, enfin, il y a, des avantages, et moins, parce que, bon, là, j'ai, beaucoup, j'ai, un certain nombre de films, on me connaît un peu, mais, en même temps, les producteurs, certains, disent, oui, oui, ça va être la même chose, non, les mêmes gens, la même chose, je ne peux pas dire non, si, je veux dire, oui, c'est les mêmes, c'est les mêmes, la même chose, oui, oui, donc, comme ça, ça évite des discussions, horribles, prétentieuses, je ne sais pas quoi, enfin, le scénario, ces histoires de scénario, donc, je dois chercher plus, du côté documentaire, des fondations, comme ça, et quand j'ai l'impression que j'ai six mois de salaire de quatre, salaire modeste, portugais, portugais, mais salaire, 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 ce n'est pas salaire de cinéma, un assistant caméra, ici, gagne, facilement, 1 500, assistant, deuxième assistant, 1 500 euros par semaine, donc, le chef-op, c'est 30 000 par semaine, vous ne dites rien, bon, donc, les salaires, non, mais, ça a à voir avec les films, si tu gagnes un truc, tu fais un film, si tu gagnes un, tu fais autre film, tu fais un film qui n'est pas aussi bon, c'est simple, donc, quand je pense que je vais avoir six mois de salaire pour nous quatre, plus trois ou quatre acteurs, on commence, c'est ça, tout le matériel, enfin, machine, tout ça, c'est à nous, caméra, lumière, tout, on a déjà ça, on a les, aujourd'hui, on va vers des montages, des post-productions domestiques, on peut tout faire à la maison, avec un Mac, ou un ordinateur, et c'est comme ça qu'on fait, donc, c'est les salaires, c'est tout le reste, décors, etc., on n'a rien, on fait, moi, d'habitude, on dit, on fait avec les restes, vraiment, on fait avec des bouts de bois, etc., parce que, métaphoriquement, on fait avec des restes, parce que les lieux où on travaille, ils sont, malheureusement, des restes, des restes même de gens, par exemple, parfois, moi-même, quand je dis, on n'est pas à 100%, on ne devait pas être à 100%, quand on travaille dans des choses comme ça, on devait être à 40% et arriver à, on devait, c'est-à-dire, ne pas être complet, avoir des choses à remplir, et à trouver, etc., ça, c'est bon. Mais le cinéma veut qu'on soit là, avec un scénario, qu'on fasse la scène de ménage, suspense, etc., et que ça soit complet, et que, pas de doute, etc. Et moi, j'ai des doutes sur tout, pratiquement, comme le prêtre, et, et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je me suis vraiment intéressé, je m'intéresse beaucoup aux gens, ce genre de secret, des gens, parce que c'est là où on ne peut pas, comme vous dites, tricher, on ne peut pas. Tu peux tricher, avec une caméra, tu triches en face d'un paysage, par exemple. Complètement. Tout le monde le fait aujourd'hui, et après, on met un peu de Bach, ou Mozart, ou Schumann, ou Schubert, et ça va très bien, tout le monde le fait. Trois secondes, plus expérimental, on dilate, et ça devient très vague, hyper vague, tellement vague, ça n'existe pas. Et ça, je ne pouvais pas faire. des montagnes, des paysages, des forêts, des rivières, etc., des gens comme ça, avec les bras, qui regardent. En face des gens, ils vont dire des choses, ils vont te proposer une espèce de... Là, tu ne peux pas tricher. je crois que c'est fini. Je crois que c'est fini. Je crois que c'est fini.